L'autre titre de l'actualité, c'est cette grande émotion à Spa. En Belgique, le Grand Prix de Formule 1 doit se tenir tout à l'heure. Mais hier, la mort du jeune pilote français Antoine Hubert a profondément touché les participants. Il n'avait que 22 ans, Sander en désadré. Il y a d'abord eu cette attente interminable. Abasourdi par la violence de l'accident, tout le paddock est sous le choc. L'état de la voiture d'Antoine Hubert, percuté de plein fouet par un autre concurrent lancé à plus de 200 km heure, ne laisse que peu d'espoir. Deux heures plus tard, son décès est annoncé. J'ai reçu un message de ma femme et de mes enfants. Ils ne m'ont dit papa, on a perdu un frère. Antoine Hubert était un jeune pilote français talentueux. Vainqueur à Monaco et au Castellet cette saison en F2, l'antichambre de la Formule 1. Un champion de la même génération que Charles Leclerc ou Pierre Gasly, dont il était très proche. J'ai fait toute ma carrière, j'ai grandi avec lui, on a vécu dans le même appartement, on a fait les études ensemble. C'était vraiment pour moi quelqu'un d'incroyable, une très belle personne. Légèrement moins puissante, les F2 possèdent les mêmes caractéristiques que les F1, les mêmes éléments de sécurité. Quatre ans après l'accident mortel de Jules Bianchi, ce drame vient malheureusement rappeler les risques du sport automobile. Je pense qu'inconsciemment, tout le paddock occulte un peu ces situations-là. Et quand on est rattrapé par la vérité, c'est d'autant plus dur. Mais c'est surtout une pensée pour sa famille. Les pilotes de F1 s'élanceront tout à l'heure pour le Grand Prix de Belgique. Juste avant le départ, c'est tous ensemble qu'ils rendront hommage à Antoine Hubert. Et c'est donc une minute de silence qui sera observée par les pilotes avant le départ de cette course cet après-midi. Et puis on le disait, c'est un ami très cher d'Antoine Hubert, Charles Leclerc, qui s'élancera en pôle position. Sous-titrage Société Radio-Canada